Musique Aujourd'hui, la comédienne Marie-Hélène Braillat et son mari Edouard Molinaro nous reçoivent. Marie-Hélène Braillat, vous la connaissez, vous l'avez vu dans Claudine de Colette. Edouard Molinaro, c'est le réalisateur de comédies et de satyres à succès, tels Le Téléphone Rose et La Cage aux Folles. Oh ! Oh ! Oh ! René Farouk, tu as vu ce qu'il fait ? Non, je n'ai rien fait, je parlais avec Laurent. Il fait des bulles ! Non. Il fait des bulles avec son scume-gum pendant que je chante. Non. Il n'a pas à faire des bulles avec son scume-gum pendant que je chante. Et pourquoi il fait des bulles ? Ça veut dire quoi ? Mon lapin a fait des bulles sous son nez. Il a raison, c'est gênant les bulles. Ce n'est pas parce que nous jouons une revue de travestis qu'il n'y a pas une situation dramatique, mon petit gars. Il faut comprendre les choses. Hein ? Allez, joue-le. Hein ? Ah ! Edouard Molinaro me disait tout à l'heure, on avait prévu d'avoir un chien. Je veux dire, bon, ça correspond à quoi, ça, dans un couple comme ça ? Ben écoutez, on avait très très envie d'avoir un chien. Mais là, moi, j'avais essayé de planifier, je m'étais dit, je veux bien un chien. Planifier ? Oui, voilà. C'est-à-dire, je me suis dit, je voudrais avoir un enfant. Alors, je me suis dit, je vais avoir le chien en même temps que l'enfant, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et puis, en définitive, le dester, on l'a fait autrement, puisqu'on l'a trouvé, on l'a trouvé avant d'avoir le temps de faire un enfant. La première fois que j'ai tourné avec des animaux, ça a été dans Antigone de Sophocle, que j'avais fait pour Stelio Lorenzi. Et puis, la deuxième fois, c'était, enfin, beaucoup plus, il y avait quand même un contact beaucoup plus agréable avec l'animal, puisque c'était une petite chatte absolument adorable. La chatte de Colette ? Fanchette, oui, Fanchette, la chatte de Colette, enfin, la chatte de Claudine dans Claudine. Ma Claudine, chérie, ta petite Luce t'aime beaucoup et tu fais semblant de n'en rien savoir. Et j'en dépiris de chagrin. Tu me traites comme un petit chien. Si j'en ai de la peine. Regarde ma soeur et mademoiselle Sergent. Elles sont si heureuses qu'elles ne pensent plus à rien. Je t'attendrai demain matin à la buanderie dès 6 heures. Viens si tu veux bien être ma grande annie. Je t'embrasse, ma Claudine, bien tendrement. J'attends d'être à demain avec tant d'impatience. À toi, Luce. Voilà, Fanchette. Est-ce que vous avez eu d'autres animaux plus bizarres dans votre vie ? Oui, j'ai eu un animal très bizarre, enfin, très commun, mais très bizarre comme animal, si vous voulez, de compagnie. C'est un cochon. Ah bon ? Oui, qui s'appelait Hector et qui était vraiment comme un chien, enfin, qui me suivait partout, que j'adorais. Je l'ai connu tout peu bébé, évidemment, et je l'ai apprivoisé. Et c'est très, très intelligent, un cochon. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait des... Ah ben, il me suivait partout. Il était complètement en liberté. C'était à la campagne. Il me suivait absolument partout. C'est un énorme... Il est devenu un gros monsieur. Un grand monsieur ou un gros monsieur ? Un gros gras. Mais il était une intelligence redoutable, extrêmement gentil. Ah bon ? Très compréhensible. Ça a été la plus grosse peine de ma vie, en ce qui concerne un animal, parce que malheureusement, il avait été élevé pour qu'on en fasse des jambons et je ne sais quoi, des rillettes et tout, et il a été tué... J'ai plus jamais... Vous rencontrerez peut-être plus jamais un cochon dans votre vie. Non, je crois pas. Tu fais des petits numéros, hein, tout dans le même trou. Hein ? Non, non, je suis pas à la maison. François Perrin, de RTL. Je prépare une enquête sur les grands porteurs et j'aurais aimé vous rencontrer. Ah pardon. D'accord, je vous appelle. Au revoir. Non, c'est pas lui. C'est bien. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas là. C'est pas lui. Oui, c'est une grande première, c'est la première fois que vous avez un chien. Écoutez, c'est la première fois en tant qu'adulte, oui, j'en ai eu beaucoup dans mon enfance avec des chats aussi. Mais j'avais hésité à prendre la responsabilité d'un chien parce que j'avais beaucoup de travail, parce que j'avais des appartements incommodes. Et puis celui-là, je ne l'ai pas choisi. Enfin, celle-là plus exactement, je ne l'ai pas choisi. C'est vraiment elle qui m'a choisi. C'est une grande histoire d'amour. Oui, oui, elle arrive de Rome, c'est en train de finir la cage au folle. Elle habitait là-bas, une petite maison avec plein de chiens, plein de chats et plein d'oiseaux. Et puis elle fut venue dans cette maison et elle s'est jetée à mon cou. Elle a tout voulu me quitter. Alors le lendemain, elle était dans l'avion. Quelle est la principale qualité que vous trouvez à cet animal ? Oh, c'est sa tendresse extraordinaire, sa tendresse. Et puis cette énorme quantité d'amour que ces animaux-là vous donnent. Moi, je n'avais pas l'habitude de ça. J'avais oublié ça. Et dans cet appartement avec le chien, je veux dire, il a des mœurs, il commence déjà un peu à connaître ses endroits. Vous savez, les chiens, ils ont toujours un peu des territoires. Ah oui, elle a un territoire très privilégié. C'est le bureau d'Edouard. C'est-à-dire que chaque fois qu'Edouard est là, elle se couche sous le bureau. D'ailleurs, c'est le premier endroit. Elle avait tellement peur quand elle est arrivée dans cette maison qu'Edouard s'est assis à son bureau. Et aussitôt, elle s'est couchée à ses pieds sous le bureau. Et depuis, c'est vraiment son endroit privilégié. Et alors sur le plateau, comment ça se passe ? Oh, ça se passe très très bien. Elle avait très peur les premiers jours. Je n'ai pas pu la laisser à la maison parce qu'elle ne supportait pas d'être éloignée de moi. Elle cassait tout. En tout cas, je l'ai amenée sur le plateau. Et les premiers jours, elle avait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis maintenant, elle connaît tout le monde. Elle est très très heureuse. Elle se couche au pied de la caméra. Et puis, elle regarde les scènes. Et alors paraît-il que quand on est obligé de la sortir du plateau parce que vous faites la prise, alors là, elle ne vit plus. Elle n'aime pas ça du tout. Parce que quand un assistant s'approche d'elle, elle sait très bien que c'est pour l'éloigner de moi. Vous avez besoin d'elle un petit peu, je veux dire, dans la journée ? Oui, j'ai cru que je n'arriverais pas à m'y attacher vraiment. Et maintenant, ça commence à prendre une ampleur un peu inquiétante. Mais moi, je veux dire que je suis assez étonné parce que quand on va sur les plateaux de cinéma, les réalisateurs sont pressés, le temps court, ça coûte très cher. Et quand on a un chien, on a toujours l'impression qu'il peut arriver à une catastrophe. Alors, ce n'est pas un peu une antithèse d'avoir des chiens sur des plateaux ? Écoutez, c'est un film dans lequel l'atmosphère est tellement agréable. Je retrouve Annie Girardot, que je n'avais pas vu depuis La Mandarine, et puis Jean-Pierre Marielle, un comédien tellement formidable et charmant que l'atmosphère ici est tendue qu'on peut se permettre ce genre de choses. Il y a des films où je n'aurais pas amené mon chien. Des films avec chien et sans chien. Vous êtes surtout un cinéaste d'analyse, de mœurs, etc. Et quand on voit l'importance que prend les animaux, l'animal domestique dans la société, est-ce qu'un jour on ne ferait pas un sujet sur un thème comme ça, un thème à l'invier ? Je n'y ai jamais pensé avant de connaître cette pouffe-là. Mais depuis que je la connais, j'ai très très envie. Je n'ai pas envie de faire un portrait de cette chose-là à travers un film. À bientôt, alors. À bientôt. Au revoir.